All over the misty mountains cold To dungeons deep And caverns old We must away Donc, bonjour à tous, ici Cléasim, pour ceux qui ne l'avaient pas deviné, qui sont ici un petit peu par hasard. On se retrouve donc sur Crusader Kings 2, sur le DLC, principalement avec le DLC The Republic, puisqu'on joue la République Marchande de Venise. Il y a quand même un sacré temps de latence, ça je n'ai pas pourri faire grand chose malheureusement. Donc voilà, on va continuer notre partie sur Venise avec la famille des participasios, Dont on voit ici un petit peu toute la grandeur. Donc bien sûr, on avait quelques... Il faut qu'on arrive à trouver un petit peu tous les enfants qui sont encore présents. Alors normalement, il y a certaines branches de la famille qui sont mortes, Ou tout au moins qui n'ont pas de descendants mâles. Donc on ne regardera pas ces familles-là. C'est assez compliqué quand même. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc ici, personne. Je regarde un petit peu pour savoir où sont mes différents descendants, Parce que certains sont encore en vie. Vous voyez ici, il y a quand même une sacrée liste. Encore. On a eu quand même pas mal de doges dans la famille. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand même. On a encore des enfants. Cette famille-là est éteinte. Ou en tout cas, on peut la considérer comme telle. Voilà, on a déjà recouvré une partie. On va pouvoir voir un petit peu tout ce que l'on a comme membre de la famille. Non, ça, ça ne m'intéresse pas. Surtout, l'important, c'est de savoir que notre nom se perpétue. Donc on a quand même 38 membres de la famille qui sont vivantes. Ce qui est plutôt pas mal. On va pouvoir continuer. Il y a quand même pas mal d'enfants. Un petit peu partout. Donc ça reste plutôt pas mal. On a un héritier qui, pour l'instant, est mon rival. Mais, bon, on n'a pas de garçon. Mais ça sera peut-être un moment qui va... Ça va peut-être se décanter, en tout cas. Je vais passer sur le chat juste un petit lien. Vous pouvez cliquer dessus. C'est juste pour faire venir un petit peu plus de monde sur le live. Ça sera toujours sympathique. Puis ça me donnera, bien sûr, un peu plus envie de continuer le live pour aller plus loin. Donc, de ce côté-ci, on était partis en guerre. Dans le dernier épisode. Contre des révoltés de l'Empire italien. Pour récupérer le duché de Lombardie. Puisqu'on rappelle que les Italiens sont d'hérésie Fraticelli. Il y a plusieurs Fraticelli, quand même, qui se sont répandus. Donc on a l'Italie. Mais on a aussi, de ce côté-ci, la Hongrie. On a aussi la Bohème, qui pourrait être facile à attaquer, en tout cas, pour récupérer des territoires. On voit que l'Orthodoxie s'est quand même répandue à travers la Ruthénie. Tandis que, pour l'instant, la Russie n'est pas encore formée. Quoi que si, elle est formée, mais elle reste slave. On a la Suède et la Norvège, qui sont devenues catholiques. Donc c'est plutôt pas mal. Là, c'est les Asturies qui s'étendent petit à petit. D'ailleurs, l'Aquitaine qui a pris la Navarre et une partie de Aragon à l'Asturie. Donc il va falloir surveiller un petit peu l'Aquitaine, qui devient de plus en plus puissante. La Bourgogne, qui a quand même aussi une grande puissance. Donc il va falloir quand même faire avec tout ça, pour récupérer, bien sûr, toute l'Italie. Donc, sans plus attendre, on va quand même se lancer dans cette guerre. Alors, il faut surveiller un petit peu cet homme-là, savoir l'armée qu'il possède. Pour l'instant, il a 2300 troupes. Donc on peut se permettre de lever nos armées personnelles pour le moment. Ça devrait suffire, je pense, pour venir à bout de ces rebelles. Je vais juste prendre des bateaux et ramener aussi les armées. On avait récupéré, d'ailleurs, dans le précédent épisode, le duché de Véronne, le duché de Ferrare. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous, on va dire. C'est que le fait qu'il y ait des hérésies de Fraticelli, nous permet justement, plus facilement, de faire des guerres. Et donc d'augmenter notre territoire. On a perdu le compteur commercial de Aquilé. Ça, on s'en moque un petit peu pour l'instant. On attaquera l'Italie pour l'Aquilé ou pour Florence plus tard. Pour l'instant, nous, il faut surtout augmenter. D'ailleurs, on n'était pas en paix avec cet homme-là. D'accord, pour l'instant, on ne peut pas. Ah, c'est peut-être pour ça. Je vais peut-être baisser mes armées et voir si je peux l'attaquer déjà dans un premier temps. Est-ce qu'il se fait attaquer ? D'accord, avec Garcane pour l'autorragie. Si, on était bien en paix. D'accord, oui, il y avait bien ça. Une paix jusqu'en 46. Donc de toute façon, il est en prison. Donc il y a des grandes chances qu'il décède. Non, je vais baisser les armées minces. Il y a des chances qu'il décède, donc pas très important pour nous. Pour l'instant. Allez, on va augmenter nos armées quand même. Faire venir ce qu'on a besoin. Bon, on a perdu un petit peu d'armée contre l'Italie. Rien d'important, rassurez-vous. On va pouvoir quand même regrouper nos soldats. Je vais juste baisser mes bateaux parce que mes bateaux me coûtent excessivement cher. On est malade. Non, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle qu'on soit malade. Déjà qu'on est mutilé. Ça fait perdre de la santé. Malade, on perd encore de la santé. C'est une chance qu'on décède encore un peu plus vite. Notre successeur est pour l'instant rassuré. Mais il ne faudrait pas quand même abuser des bonnes choses. En plus, j'ai obtenu une pneumonie, alors ce qui est encore mieux. En tout cas, si notre personnage décède, on pourra redéclarer la guerre à l'Italie. C'est surtout le seul avantage que l'on a pour l'instant. Est-ce que j'ai d'autres ? Alors... Excusez-moi, je regardais un petit peu quand même mon live. Alors, pas trop de soucis de ce côté-là. On voit les armées d'Italie, de France, qui sont en train de se déplacer. On a donc un nouveau prince qui est en plus concupissant. Bon, par contre, il est lent. Ça, c'est un peu gênant. Mais toujours est-il que concupissant, ça nous arrange dans le sens où il va pouvoir faire pas mal d'enfants. Et ça, c'est bien. De ma religion, bien sûr. De ma culture, évidemment. Adulte, oui. Et d'une grande famille, pas forcément. Parce que je n'ai pas envie de dépenser d'argent pour le moment. Donc, on va essayer de choisir des femmes qui soient intéressantes. Par exemple, cette femme-là. Arranger un mariage avec le prince de Venise. Puisque forcément, des mariages arrangés feront qu'on aura plus d'enfants, plus de garçons dans la famille. Donc, c'est une bonne nouvelle. La France qui essaye de récupérer, en fait, le territoire de... De où, ça ? Pour la Lotharingie. Ils veulent récupérer la Lotharingie. Est-ce qu'il est roi de Lotharingie, cet homme-là ? Non, pas du tout. Donc, ça va peut-être juste le duché de Lotharingie. Ils attaquent pour Metz, je pense. Tout au moins pour les territoires qui se trouvent par ici. Donc, pourquoi pas. On n'a plus la pneumonie. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est plutôt pas mal, ça. On va pouvoir essayer de prendre des territoires. Parfait. Ah, ça, c'est pas mal. Mantou n'est plus orthodoxe, je crois. Alors, Mantou, Mantou, voilà. Ici, il n'est plus orthodoxe. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Bon, je suis allé voir quand même une courtisane qui va me dire, mon amante, c'est la femme de l'un de... des membres de ma famille. Donc, s'il y a des enfants, on verra bien ce que ça donne, en tout cas. En fonction des besoins. Il faut voir si elle tombe enceinte. C'est surtout ça qui va être assez important. Véron a été converti. Donc, ça aussi, très bonne nouvelle. Véron qui est devenu catholique. Donc, déjà, ça va nous faciliter les choses. Voilà, lui, il est catholique. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Là, je vois les rebelles qui ont leur armée qui se déplacent pour l'instant. Allez, Bressia devrait tomber sous peu. Allez, 4.3, c'est pas énorme, hein. Mais, ça aide toujours. De ce côté, la majesté. Est-ce que ça nous aiderait ? Ça donnerait plus de piété et plus de prestige. Pourquoi pas ? C'est en train d'augmenter. Donc, on va plutôt essayer de... ...de favoriser d'autres éléments. On vient de prendre Bergame. On a perdu... Bon, Gênes, ça, c'est pas très important. Les comptoirs commerciaux ne changent pas le cours de la guerre. Infrastructure des cités. Tribunal, place de rassemblement. Le tribunal permet quoi ? Je crois que le tribunal, c'est... Ça permet pas mal de choses. Ah, c'est la barrière de péage. Ça permet d'avoir des revenus fiscaux plus importants. Ça serait une bonne idée d'avoir une structure de la cité plus importante. Donc, on va se permettre ça temporairement. On va faire tomber... ...Bresia. Donc, la ville de Bresia. Après avoir fait tomber le château de Bergame. Voilà. Ville de Bresia vient de tomber. Et maintenant, on va s'attaquer à Pesciara. Donc, l'évêché. Oui, ça donne de l'argent, ouais. Il y a un gros décalage quand même entre... Entre ce que vous faites... Quand vous m'entendez et quand je parle. Il y a quasiment une minute. Mais je ne peux pas y faire grand-chose pour l'instant, malheureusement. Mais il y a la Suède qui est ici. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, la Suède ? D'accord, la Suède est venue du côté de la Francie orientale. Puisque la Bavière essaye de récupérer des territoires. Donc, guerre entre la Bavière et la Francie orientale, apparemment. C'est assez important. Ouais, attendez, excusez-moi. Il y a un peu de bruit derrière, forcément. Mes voisins qui ne sont pas tous silencieux. En tout cas, on va prendre déjà cette église. Déjà en plus, maintenant, Trévise qui vient d'être convertie. Donc ça, c'est très très bien. Il ne restera plus que pas doux dans ce duché. Pour faciliter les choses. Donc c'est parti maintenant pour s'attaquer à la Lombardie. Espérons que la Lombardie tombe assez rapidement. Ça, ce n'est pas forcément gagné. Il y a quand même pas mal de batailles à faire. 1900 troupes, il y a quand même pas mal de troupes adverses. Là, on a les armées d'Angleterre qui sont en train de se déplacer aussi. Il y a peut-être l'Empire Byzantin qui est en guerre. Je suis en train de voir ça. Il y a un comte qui est en révolte contre l'Empereur. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur cet homme-là. Et ça serait intéressant qu'on l'attaque d'ailleurs. Parce que si on prenait le territoire, ça nous permettrait de récupérer complètement le duché. Mais il y a quand même pas mal d'armées byzantines. Et si on attaque cet homme-là, on risque d'attaquer aussi les armées byzantines. L'Empereur qui a combien d'armées encore ? Il en a 45 000. Oui, bien plus que ce que l'on veut. On va emprisonner temporairement cet homme-là. Et exiger d'ailleurs qu'il se convertisse. Parce que ce n'est pas question que cet homme-là change de religion. Voilà, il redevient catholique. Bravo homme. Et on va le remettre à sa place. Continuer d'améliorer, de rechercher des technologies. Et en plus, on gagne des technologies dès à présent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le possédé, c'est quoi ? Ouais, opinion sur le charisme, ça aide pas beaucoup. Ça par contre... Et on est mutilé. Bon, pourquoi pas. Si ça pouvait se changer, ça serait mieux. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Comment ça ? Du côté de Mantoux ? Ah oui, d'accord. Il n'a pas eu le temps de finir de prendre des territoires. On ne va pas laisser l'armée de Barthélémy nous prendre nos territoires. Donc on va finir de s'attaquer à la Lombardie. Et je pense qu'on va attaquer leurs armées, là. Qu'est-ce que ça donne du côté de la Bavière qui se bat contre la... D'accord. Royaume de Francie-Oriental, Lotharingie et Comté de Charolais. Donc ils veulent quand même pas mal de choses. Pour l'instant, le roi de Bavière est en train de gagner. Mais il y a le roi de Bourgogne, le roi d'Angleterre. Ouh, le roi de Bourgogne vient d'être éliminé d'ailleurs. Pourquoi pas. Je pense que les Italiens, les révoltés Italiens vont arrêter assez rapidement leur guerre. Ils vont être bien trop peu puissants pour vraiment faire quelque chose. Donc on vient remporter ce territoire ici. On va chercher dans notre royaume un homme qui pourrait nous arranger. Qui lui serait plutôt bon. Oui, il a 65 ans. Il est plutôt âgé quand même. Par contre là, cet homme est bien mieux. On va donc lui accorder un titre foncier. A savoir le comté de Bressia. Ah non, on a gardé Bressia. Donc on va récupérer. Donc on va lui donner le comté de Lombardie. Ce qui est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut récupérer le duché ? On ne peut pas l'usurper. Il y a quand même 5 territoires. Mais pour l'instant, cet homme-là, par contre, il est catholique. D'accord. Il a une revendication apparemment sur le duché de Lombardie. Donc on pourrait tout à fait lui le donner. D'ailleurs, cet homme-là est bien catholique. Mais c'est surtout, il n'a pas des caractéristiques énormes. Par contre, on pourrait récupérer tout le duché pour cet homme-là. Il faudrait juste attaquer l'Italie. Le roi italien a été libéré apparemment. Dommage qu'il ait été libéré de prison. Parce que ça veut dire qu'il a déjà des enfants. Mais en tout cas, c'était qui cet homme-là ? D'accord, j'essaie d'assassiner le successeur de l'Empire Byzantin. Oui, c'est vrai que j'avais oublié cet élément-là. C'est qui cet homme ? C'est son neveu qui voudrait marier à une de... Oui, bon, on va accepter. Pas très important. Par contre, de ce côté-là, ce qui est plutôt important, c'est de mettre le mystique dans notre poche. Ça pourrait être sympathique de mettre quelques ducs ou duchesses de notre côté. Pour faire en sorte qu'il vienne assassiner le successeur. Alors, on se met quand même notre femme dans notre poche. Je vais libérer cette femme-là. Pas besoin de la garder dans nos geôles pour l'instant. Au niveau de la succession, ça a l'air de se passer pas mal. Apparemment, on va essayer d'assassiner l'enfant avec, je pense, un oreiller. Le faire assassiner tranquillement. On peut baisser un petit peu les casses électorales, puisqu'on est loin devant. Alors, je vais juste mettre quand même 4200. Allez, ça... Oui, si, je vais laisser ça. Comme ça, au moins, on aura un peu d'avance. On va éduquer les libéraux en tant que... Oui, en tant que marchands, ça ira très bien. On a encore la possibilité d'avoir d'autres escortes. On peut avoir d'autres escortes. Donc ça, ça va être une bonne nouvelle. Les escortes supplémentaires, on ne va pas s'en priver. J'ai été dénoncé, malheureusement. Donc, l'enfant a réussi de s'en sortir. Ah, il a toutes ses paies. Ce qui n'est pas vraiment pour nous arranger. Fin de la guerre en Italie, apparemment. C'est qui ? C'est révoltes paysannes, d'accord. Des paysans qui se sont révoltés, pourquoi pas. D'accord, et là, en fait, ils essayent de récupérer les territoires de l'Otharingie. C'est une guerre sainte, je n'avais pas fait attention. Mais oui, l'Italie qui est plutôt mal dans ces cas-là. Parce qu'une guerre sainte contre eux, ça ne suffit pas forcément de bonnes choses. Et apparemment, cet homme-là qui, pour l'instant, a des territoires... Ah si, d'accord, c'est des territoires qui appartiennent à l'Italie. Allez, on va essayer de le faire assassiner à nouveau, cet enfant-là. D'ailleurs, l'Empire Byzantin qui est parti en guerre contre des hommes qui veulent libérer la Bulgarie. Ah, ils doivent être par ici, la Bulgarie qui va peut-être se libérer. En tout cas, on n'a pas réussi encore à assassiner cet enfant. Décidément, il est résistant. Salut Méti ! Bienvenue sur le live. Allez, on va user de diplomatie, ça ne fera pas de mal. On a une bonne diplomatie et une bonne intendance, ça permet de disperser les foules sans trop de problèmes. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, l'Empereur qui ne nous aime pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout. Parce qu'on essaye d'assassiner son enfant quand même. Et puis en plus, il essaye de revendiquer nos territoires. Est-ce que cette femme-là est enceinte ? Non, elle est homosexuelle par contre. Ça baisse sa fertilité qui est contrée en partie par l'éminence grise. On peut avoir une revendication sur le comté de Istrie. Alors, l'Istrie, Istrie, Istrie. Voilà, qui se trouve ici. Alors, je ne sais pas si vous aviez regardé. Bon, on va continuer, ce n'est pas gênant. Mais en tout cas, j'ai fait, je vous avais montré qu'il était possible de changer les revendications. Quand vous êtes en Istrie, faire une revendication ailleurs. Donc, on verra si ça peut être utile au cours de la partie. En tout cas, pour l'instant... Tiens, je vais aller revendiquer Spolette. Ça ne fera pas de mal. Est-ce que je n'ai pas de revendication dessus ? De ce côté-là, on peut monter le légalisme qui ne fera pas de mal. Diminuer le coût règne nous fera du bien, je pense. Allez, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Décidément, cet enfant est résistant. Je pense qu'il va avoir suffisamment peur. Parce qu'à force de le faire, de vouloir le faire assassiner, le Basileus est en train de gagner pour cette libération bulgare. En même temps, 45 000 soldats, il peut faire le fier. Décidément, on a pas mal d'hérésie. Pourtant, on est quasiment à 100% d'autorité morale. Mais alors, ça ne veut vraiment pas. On est passé hérésie cathare, hérésie faticelli, lombarde. Il y a vraiment pas mal de... Allez, maintenant, avec de la chasse, on va peut-être réussir à le faire assassiner quand même. Cet enfant-là. Voilà, il va rester de notre religion. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donne pour l'instant, les religions catholiques ne s'étendent pas trop dans notre territoire. Décidément, cet enfant-là surpasse mon génie machiavélique. Pourtant, 215. C'est pas faute de vouloir le faire assassiner quand même. On va partir en pèlerinage, temporairement. Ça fera qu'on va nous apprécier un petit peu plus. On va visiter un lieu saint à l'ouest, Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour l'instant, ça ne coûtera pas trop cher. Allez, mon voyage commence. On a un nouveau régent. Bon, on perd 10 dehors pour des voleurs, c'est pas gênant. On a peut-être gagné plus 1 en érudition, ce qui est plutôt pas mal. Alors, on a un petit Claudio qui vient de naître. Donc, on va mettre quelqu'un qui est présent sur le chat. Est-ce qu'on a ce RDS qui est encore vivant ou pas ? Je ne sais pas du tout. On va vérifier ça. Il doit faire partie des derniers enfants présents sur le... Tu te souviens si tu étais vivant ou pas, ce RDS ? Je suis en train de te chercher. J'ai Magic Hager, ici. J'ai un Métilaine qui est décédé, apparemment. Qui a été assassiné à l'âge de 10 ans. Non, non, je prends vraiment des prénoms qui... Je prends vos pseudos, sinon ce n'est pas marrant. J'ai vu qu'il y avait un Métilaine qui a été assassiné. Je vais remettre un Métilaine. Ça ne fera pas de mal. Un autre Métilaine dans la famille. En espérant qu'il a un peu plus de chance que son prédécesseur. Allez, une chute de pulparapé. Ça va peut-être enfin fonctionner. Oui, devenir sociable, ça serait pas mal. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Métilaine, on m'a assassiné. Mais, monde cruel, oui. En même temps, ce sont des choses qui arrivent. Qui t'a assassiné, je ne sais pas. Des fois, c'est des... C'est juste aléatoire aussi, ça peut arriver. On a réussi enfin à assassiner cet enfant. Donc, il n'a pas encore appris à voler. Malheureusement pour lui. Donc, ça fait qu'il y a encore un héritier. Qui est cet homme-là ? Eh bien, il va subir... C'est la femme de l'un... Non, c'est la sœur de... C'est qui par rapport à l'impératrice ? D'accord, c'est une sœur de l'un. De l'empereur. Allez, on va essayer quand même. Voir qui veut joindre le complot. Pour faire assassiner cet enfant. On va continuer d'embêter l'empire byzantin. C'est toujours plus agréable. Les fratis de Chili, pour l'instant... 46, encore 6 ans quand même. Ça fait long. Et la Bavière qui est toujours en train de gagner apparemment. Qui remporte... Qui remporte sa guerre tranquillement. Allez, on va éduquer un nouvel enfant. Oui, ça sera plutôt pas mal avec un petit peu d'intrigue et de diplomatie. On a une petite fille, une petite Aurélia qui vient de naître. Alors, notre successeur n'a que des filles. Ça, c'est un peu... Allez, encore une membre de la famille qui va se marier à la Bavière. Ah non, on ne peut pas déclarer la guerre. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Urbino, il y a une guerre encore. L'Italie qui fait face quand même à pas mal de révoltes. C'est révolté qui a 4% pour le Shaste. Mais 52% pour la révolte crémonaise. Il y aura peut-être la création... Ouh là, bon, changement de doge. Pourquoi pas. On passe au doge Saverio des Venises. On n'a pas d'héritier encore. Alors ça, c'est plutôt gênant. Il faut retrouver un membre de la famille. Mon frère, pourquoi pas. Lui-là qui est l'âge, 27 ans. 54 ans. Il n'y a pas de... Ça, c'est un petit peu gênant quand ils veulent vous faire... Ah ça, s'ils veulent vous faire perdre votre... Votre famille. Alors, euh... Accorder un titre honorifique. Éritier désigné. Voilà. On a 4 enfants. Éduquer un enfant. Oui, en faire un bon diplomate, ça sera pas mal, ça. Firestorm Cold. Firestorm Cold. Donc, il y a aussi un homme qui était nommé. Enfin, quelqu'un qui a été nommé suivant le chat. D'accord. Luigi Participazio. Va être éduqué en tant que soldat. Pourquoi pas. Et enfin, Baldovino. Qui n'a pas une super éducation. Mais qui sera éduqué en tant que soldat aussi. Ça lui fera pas de mal. Et on va changer notre intendant. Et notre chaplain de la cour. Voilà. Ce sera plutôt pas mal. Alors, par contre, est-ce qu'on a d'autres... Oui, on a notre héritier. Qui a 3200 points pour l'instant. Donc, on va se permettre de mettre un petit peu d'argent sur sa tête pour assurer la succession. On va peut-être tuer les tribunaux et autres. Il va peut-être falloir l'envisager. Voilà. Là, j'en aurais suffisamment. Qu'est-ce que ça donne pour mon complot ? Mon complot, pour l'instant, vient de partir en fumée. Sa femme est-elle enceinte ? Non, pas vraiment. Et si j'essaie d'assassiner cet enfant ? Moyen. Mon héritier. D'accord. On va faire assassiner la femme de notre héritier. Pour faire en sorte, justement, qu'on ait un petit... Qu'il puisse y avoir des enfants supplémentaires dans la famille. Donc là, assassiner les femmes, assassiner les enfants, vous connaissez le principe. La famille Chinard possède si peu, tandis que la fortune des autres familles patriciennes ne cesse de s'accroître. Il est certain que sa distribution inéquitable des richesses n'est pas dans le meilleur intérêt de la République. Envisageriez-vous de transférer quelques compteurs commerciaux appartenant à une autre famille entre nos mains expertes ? Qu'est-ce qu'il reçoit comme... Apparemment... Donc on a essayé de demander à quelqu'un d'autre. Mon cher Saverino, permettez-moi de partager avec vous quelques-unes de mes connaissances en diplomatie. En tant que Doge Serenissime, vous dépendez de la bonne volonté des autres patriciens. Comment croyez-vous qu'il réagirait s'il venait à éclater au grand jour que vous pourriez ainsi confisquer leur propriété ? Donc apparemment, il ne recevra rien du tout. On a essayé de l'aider, de répartir un petit peu les richesses. Manque de bol, ça n'a pas fonctionné. Mais cet homme-là nous demande de l'aide pour la guerre contre la Francie. On va accepter. Quoique, est-ce qu'il est en guerre contre l'Italie ? Non. On va accepter. Et on va partir en guerre contre l'Italie. On va essayer de récupérer des territoires. Alors la Carinty pourrait être pas mal, puisqu'il y a quand même 3... 4 territoires et qu'on a plusieurs comptoirs de ce côté-ci. Donc ça pourrait être pas mal. Ou on a le choix aussi avec Florence. Ou la Lombardie. La Lombardie, ça fait 3, 2, Pise. C'est un seul Spolet, c'est un seul Toscane. Il y en a 3. Je pense qu'on va partir pour la Carinty. Ce sera celui qui va nous arranger le plus. Où on aura le plus de territoires. Donc, c'est parti pour cette guerre. On va lever bien sûr toutes nos armées. Même si elles ne sont pas toutes levées. Ça viendra, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, on solda ici. On va les laisser. Et on va tout regrouper du côté de Trévis pour l'instant. Je vais lever mes bateaux ici. Lever mes armées. Et c'est parti. Voyons voir ce que ça donne quand même. Ça a l'air d'avancer quand même plutôt pas mal. On n'a pas besoin, je pense, de faire appel à nos alliés. Il n'y a pas vraiment grand-chose en face de nous. De toute façon, on voit les armées des autres guerres. C'est ce qui pourrait nous gêner un petit peu. Là, vous voyez quand même. On vient de gagner des technologies un petit peu plus. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, il faudrait plutôt des armes de siège qui nous permettraient de faire des sièges supplémentaires pour l'instant. Allez, des points de technologie culturelle, c'est toujours intéressant. Et on va se diriger vers là qu'il est maintenant. Ouais, l'Italie qui se fait attaquer directement par les paysans. Ah, ils n'ont aucun respect ces paysans. De ce côté-ci, qu'est-ce qu'on peut créer ? On peut créer des titres. Duché de Capoue, de Venise, d'Amalfi. Non, pas vraiment. Par contre, je vais voir pour améliorer un petit peu mes bâtiments. Quart d'entraînement. Fortification de la cité, aucun intérêt. Place de rassemblement. Ça, ça pourrait être pas mal. La milice urbaine, ok. On va augmenter un petit peu nos revenus fiscaux. Bon, fortifier, non. Par contre, la caserne ou la tour. Ouais, la tour ici, parce qu'on a vraiment beaucoup d'or. Donc, je me permets un petit peu. Chant de tir à l'arc, ça c'est toujours intéressant. Ici, ça a augmenté nos armées un peu de partout. La fortification de ce côté-ci, il nous intéresse pas du côté de Naples. Muraille de la cité, du côté de Pise. Ça, c'est intéressant. Bah, en fait, c'est surtout qu'il est âgé. J'ai vu qu'il avait la cinquantaine passée. Tu vois, il a 50 ans. Il est en guerre. Il mène des troupes à Crémone. Donc là, il vient de se faire attraper par les armées des rebelles. Donc, à mon avis, il y a même une chance qu'il se fasse tuer, en fait. Et si je le tue trop vite, Eh bien, en fait, je vais me retrouver avec son allié, avec son fils, qui est plus jeune. Et qui, lui, si je fais une paix avec lui, il va falloir attendre que lui, il meure à son tour. Donc, c'est pas très intéressant. Des fois, il vaut mieux le faire assassiner une fois que c'est fait. D'ailleurs, pour l'instant, j'essaie juste d'assassiner la femme de mon successeur. Même s'il y a un peu personne qui veut me rejoindre dans ce complot-là. D'ailleurs, je vais peut-être augmenter... Essayer d'avoir un fils. Ça augmentera ma fertilité. Peut-être d'avoir un fils, justement. On n'a pas beaucoup de prestige. Ça, c'est un peu gênant, par contre. Tiens, un kilé qui va tomber tout de suite. Ah oui, en même temps, c'est... D'accord, c'est une... Une église. Donc, ça tombe assez vite, ce genre de choses. Maintenant, on va passer à plus difficile avec le siège de Friuli. En tout cas, là, les... Ils se font plaisir, hein, les... Les paysans... C'est en train d'écraser un petit peu de partout. Pourquoi pas. La Lombardie est devenue catholique. Bonne nouvelle, ça. Très bonne nouvelle. Oula, nos adversaires se font mais massacrés, par contre. 59% de score de guerre. Pourquoi pas pour eux. Nous, on est à 6. C'est déjà pas mal. Voyons voir de ce côté-là. Moins 5.7. C'est plutôt pas mal. Oh, là, par contre, ça fait mal, ça. Ah, 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 ah. Changement de roi, je le sens bien. Ou tout au moins, ce territoire-là est revenu à l'Italie. Donc, on est bien resté au même roi, pardon. Mais sauf que, une partie... Une partie de la Hongrie est revenue à l'Italie. Alors ça, ça peut être assez important. Voir si ça fait partie de Jure, pas encore. Mais ça pourrait commencer à être intégré de Jure petit à petit à l'Italie. et donc, nous forcer à aller chercher ces territoires-là. Ah, là, les rebelles se sont fait écraser. Ou tout au moins, ça cherche à écraser les rebelles un peu de partout. Ouais, et le roi d'Italie qui se fait attraper dans tous les sens par les rebelles. Leur centre a lâché, déjà que les ailes ont lâché. Alors... Ouais, l'armée d'Italie qui ne fait pas le poids du tout face à ses adversaires. Donc, on va faire tomber le château de Friuli. On avait déjà la cité de Houdine, ce qui était plutôt pas mal. Maintenant, c'est parti pour le château de Sassile. Et ensuite, on aura juste une église à faire tomber. Donc, l'Italie qui devrait, je pense, abandonner assez rapidement. Tiens, notre allié qui est en train de perdre sacrément. Parce que le roi de France, apparemment, qui est notre adversaire, a une très bonne armée. Il ne pourra rien faire contre nos 7000 soldats, mais ça ne sent pas très très bon de ce côté-là. Tiens, la Hongrie qui essaye d'attaquer Pex. Chica n'a plus de tuteur. Ça, ce n'est pas cool. Ça peut être pas mal. Le duché de Capoue, le duché de Venise, le royaume de Pise, le duché d'Amalfi. Aucun intérêt, ça par contre, le duché d'Amalfi. Et au niveau de l'intrigue, ça n'avance pas vraiment. Il n'y a pas vraiment grand monde qui voudrait... Elle a l'air d'être pas mal appréciée, en fait, cette femme-là. Sassilé vient de tomber. Donc maintenant, une église qui va tomber en quelques jours. Cremon est devenu indépendant. C'est un paysan qui a réussi à récupérer le territoire. Il est orthodoxe. Qui a des revendications sur ce titre prétendant ? Est-ce qu'on a des prétendants qui sont déjà chez nous ? On va voir si on a un casus belli. Non, on n'a pas de casus belli pour l'instant. Donc on va juste déplacer notre maître espion. Enfin, notre chancelier, pardon, pour réclamer, créer ce qu'il nous faut. On va accepter, bien sûr, de gagner cette guerre. Ce serait dommage de la perdre comme ça. on va baisser nos armées. Donc on vient de récupérer tout Aquilé. Ça, c'est plutôt pas mal. On devrait pouvoir usurper le titre qui va avec. Voilà, le duché de Carinty qu'on récupère. Et on va mettre un homme qui aurait notre intérêt. L'intendant de Lombardie a l'air plutôt pas mal. En plus, il est concupissant. Donc il y a des chances qu'il est rapidement des enfants. Alors on va lui accorder aussi la République de Carinty avec tous les titres qu'il y a en dessous. On avait la cité d'Oudine qui appartient à qui ? D'accord, au duc de Carinty. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, nouvelle victoire pour nous contre l'Italie. Donc là, oui, en effet, on peut annuler le complot contre la femme de mon successeur. Pourquoi pas ? Et on va s'en remettre directement à l'assassinat de ce roi-là. Même si, apparemment, il n'y aurait quand même pas grand monde qui voudrait nous rejoindre. Il y a un tribunal qui a tenté je ne sais pas quoi, là. Il a tenté un assassinat mais je n'ai pas compris contre qui. Enfin, je n'ai pas pu voir contre qui exactement. Pourquoi pas ? Est-ce qu'on a des gens qui veulent nous rejoindre pour notre guerre, pour notre assassinat ? Non. On va peut-être utiliser de l'argent directement. Alors, il a très peu de complots comme vous pouvez le voir. Il a quand même un bon conseiller en intrigue, apparemment. Mais on va quand même essayer de créer un complot. cet homme-là se situe où ? Pour l'instant, je ne l'ai pas mis au bon endroit je pense. Il est à Arboréa. Il ne veut pas revenir tranquillement au pays ? Il va falloir surveiller où il est ce roi. Je suis en 1042. Le live, non, non, il est toujours en cours de mon côté, apparemment. S'il y a une coupure, je suis désolé, il est possible qu'il y ait des drops de frame. Mais là, je ne peux pas y faire vraiment grand-chose pour l'instant. Il est à Urbino, il est ici ce roi pour l'instant. Le roi Laioz III, le chaste d'Italie. Ils sont en guerre contre qui ? Guerre sainte pour Peste, d'accord. roi de lothargie contre roi. Ah d'accord, la lothargie est ici actuellement. La lothargie est devenue indépendante apparemment aussi. Je pense que c'est ça, le territoire se sont partagés un petit peu. En tout cas, ils sont tous en train de se battre entre eux et nous, ça nous arrange qu'ils se massacrent entre eux. Nous, on ne va pas en faire grand K pour l'instant. Le roi d'Italie par contre est toujours... Et maintenant à Florence. 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 Agen. On va voir s'il arrive sur une province où on se trouve, ça serait sympathique. Pavi. Pavi, c'est sa capitale. On a déjà notre maître espion qui est ici, donc on va essayer de le faire assassiner. On a une chance sur 4 d'être découvert, une sur 3. de réussir. Allez, c'est parti. Ah non, il est mort. D'accord, il est mort. Ça, c'est plutôt pas mal. Un petit prix à payer. On va déclarer directement la guerre à son successeur pour récupérer Florence. Je pense que Florence serait pas mal. La Toscane, oui, Florence, Sienne, etc. Donc, guerre sainte pour la Toscane. C'est parti pour récupérer de nouveaux territoires. Pourquoi se gêner ? Ça se révolte en Angleterre. Ah oui, oui, aussi, oui, en effet. Grosse révolte en Angleterre. Alors, qu'est-ce que c'est comme révolte ? Cet homme-là, enfin, même, on va regarder directement la pauvre reine... Ah non, c'est le roi d'Angleterre, pardon. Donc, les guerres. Guerre civile pour affaiblir la couronne, revendication pour l'Angleterre, et une guerre d'indépendance. Eh ben, juste ça. Je pense qu'il a quelques soucis à se faire, le roi anglais. La Norvège, ben, tient quand même plutôt pas mal et possède une partie de la Suède, d'ailleurs. La Suède qui a une révolte. Donc, pour l'instant, ben, nous, qu'ils se battent entre eux. D'ailleurs, il y a aussi une révolte en Aquitaine, pour ceux que ça intéresse. Donc, il y a quand même pas mal de guerres. J'ai baissé ces armées-là, elles ne m'intéressent pas. Tout au moins, elles sont facilement prenables par l'ennemi. Les flottes de Venise, bon, elles sont un petit peu loin. Ça ne m'intéresse pas. Et on va regrouper un petit peu tout ça. De ce côté-ci, tout le monde à Ravenne. Et on va partir pour prendre Florence. Donc, même pas besoin de faire assassiner plus de gens que ça. On va faire quelques assassinats du côté des grandes familles, puisque ça peut être intéressant pour nous. Ici, ils en ont 7. Et là, 10. Il y a un petit peu trop de tribunaux à mon goût. Donc, trop de tribunaux, ça veut dire des morts. Voilà. un tribunaux en moins. Ça fera toujours du plaisir. Allez, on regroupe nos armées. On n'est quand même pas si effrayant que ça. Pour l'Empire Byzantin, là, on ne représente pas une grosse menace. C'est un petit peu gênant, cet homme-là. Ouh, très bon attendant. Va en attendant. Ça, c'est très, très bon, ça. Dommage que on ne le mariera pas. on ne lui donnera pas un territoire, mais sinon, il pourrait être intéressant. Cette courtisane avec Holdonche. Ça va être pas mal, ça. Ça se révolte aussi en Bourgogne, d'ailleurs. les révoltes sont un petit peu monnaie courante en ce moment en Europe. Par contre, on va se faire attraper certaines armées. Je vois que l'Italie par contre, on a une révolte de l'incéphère. Ça nous vend un petit peu quand même. On a un nouvel homme, d'ailleurs, aussi. Allez, on va mettre les Candianos en tête de notre armée. S'ils meurent, c'est pas gênant. Ce sont des Candianos. Il faut quand même le tenir. Ce discours-là, il faut l'aimer. Elle est plutôt pas mal, cette courtisane à 25 ans. On va arranger un mariage avec Chica qui va être notre nouveau marié du jour. D'ailleurs, ça doit nous permettre d'avoir plus de comptoirs commerciaux. Apparemment, non. On est à 22 sur 23 mais en fait, on n'a pas vraiment progressé. On a eu quand même plusieurs hommes de la famille qui sont décédés. apparemment, on a nos alliés temporaires qui viennent nous aider contre l'Italie et ça, c'est plutôt pas mal. Quoi que la France ne fait que passer en fait. Elle ne peut pas attaquer l'Italie. Apparemment, elle n'est pas en guerre contre elle. Toujours est-il qu'on vient d'écraser l'armée italienne qui va du côté de Modène. On va aller sur Modène puis Florence directement. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas mieux de prendre Luc ? Luc qui a 1600 troupes. On a perdu... On a un Candiano qui vient de décéder qui est mort à la bataille. Ça, c'est une bonne nouvelle. Un Candiano en moins. Franchement, ce n'est pas bien ça. Un Candiano qui meurt sans qu'on ait à l'assassiné. Ça, c'est pas mal. On va avoir un bon... Franchement, un plus 20, ça, c'est génial. Ça, quand on arrive à ces niveaux-là. Ce qui est juste gênant, c'est qu'on a plus... On a perdu un homme de ce côté-ci. On va mettre un petit tribunal aussi en avant de la bataille. On a deux tribunaux et un Candiano. on fait des assassinats mais aussi un nettoyage par le vide avec les armées, les morts à la bataille. C'est très pratique. Tiens, on a Andréa qui vient de devenir majeur. Donc, on arrive enfin à nos... à nos 23. Donc, normalement, on a 23... Oui, on est revenu à 23. Si on a un 24e, on verra pour construire un nouveau comptoir commercial. On a 1500 d'or. On n'a vraiment pas de souci de ce côté-là. Allez, bienvenue dans notre cours. Alors, Florence, 2100 troupes. Si ça tombe, ça sera toujours plaisant. en espérant d'avoir une revendication sur Crémone, cet héritier. Ce sont des paysans, des chefs paysans qui peuvent avoir... Tiens, un nouveau Luigi Participazio qui vient tout simplement d'être en âge d'être marié. Donc, normalement, ça nous fait 24. Tiens, il n'y a pas... Il y en a un deuxième qui n'a pas été marié. Ah, ils ne veulent pas la marier, d'accord. Ça, c'est plutôt pas mal. Et cette femme-là ? Non, celle-là, elle est plutôt très bien, cette... arranger un mariage. Voilà, deux mariages supplémentaires, trois même. Oula, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, normalement, on est passé à 24. On va pouvoir chercher les comptoirs commerciaux. Alors, voyons voir un petit peu où on se trouve. Là, on est à combien ? 58, 60 et 60. Je pense que je vais prendre ce territoire ici. Ah, il ne faut pas être hostile à cet homme-là. D'accord. Bon, forcément, 61, 67. on est avec des guerres avec tout le monde. s'il vous plaît, arrêtez vos guerres. Tiens, apparemment, il y a un homme qui essaye de... Il y aura un homme qui aurait des revendications et qui voudrait essayer de... de rassembler des hommes pour nous attaquer. C'est un catholique, un franc. On va le mettre de côté et on va voir ce que ça donne. Parce que si on se fait attaquer par cet homme-là, ça pourrait ne pas être... On aura des armées, ce n'est pas gênant. Mais contre un autre, c'est tout de suite plus compliqué. Pour le 19 décembre 45, d'accord. Donc en espérant que notre... Enfin, on a des alliés. On a le roi des... On a un homme en Angleterre et la Bavière qui pourraient nous aider. Et après, on a notre argent pour nous, bien entendu. Ça, ça pourra toujours être intéressant. Ma réputation est foutue. Oui, forcément, il ne va pas bien apprécier que j'essaye de l'assassiner. Alors, le coup de la carriole. On va voir si ça fonctionne. On a une révolte à Brescia. On en s'en occupera en temps et en heure de toute façon. Ce n'est pas un souci. Bon, réputation foutue. Par contre, ça, c'est un petit peu gênant. Et ces hommes-là qui ne veulent pas décéder, pourtant, 230, ce n'est pas... Allez, c'est parti pour le serpent cette fois-ci. 19 décembre, 49, on a encore... 45, on a encore une année avant de devoir... Bon, paix blanche pour autre. On a réussi à tuer Carlos Tribuno. ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va s'attaquer à cet homme-là. 120% de chance de le faire assassiner. Allez, c'est parti. Guerre contre la Bohème. Je crois que c'est une guerre sainte, celle-ci. Guerre sainte bohémienne pour Thuringe. Il y a tous les catholiques qui sont réunis pour cette guerre-là. Allez, maintenant, on s'attaque à Florence même, à la ville de Florence. Il devrait tomber rapidement, sans problème, de toute façon. D'ailleurs, commençons aux comptoirs commerciaux. On a pris vraiment, à part du côté de là où on n'a pas vraiment tous les territoires, c'est plutôt pas mal pour nous. On est plutôt bien avancés. à part du